Salut Youtube, comment vas-tu ? Nous sommes à l'épisode 13, si je ne me trompe pas, du let's play de Black Miss Wukong. Alors, dans le dernier épisode, on a rattrapé un petit peu notre retard, nous avons fait les zones secrètes du coup du chapitre 1 et du chapitre 2. Nous sommes de retour au chapitre 3. Alors là, c'est pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a eu et ce que j'ai fait en off. Je ne pensais pas en fait ce qu'il allait se passer, ce qu'il allait se passer. Alors souvenez-vous ici, nous avions affronté le pote du facochère, du petit facochère avec son râteau là, ou son gratte d'eau, je ne sais pas comment. Donc on l'avait affronté, on est parti ensuite, on a fait notre petit bonhomme de chemin. Enfin, je suis retourné lui parler. Il était ici, je lui ai parlé et il m'a donné un objet et cet objet m'a téléporté dans une zone. Donc je vais vous montrer tout de suite cet objet, c'est le parchemin Ryui. Ryui. Ru... Ru... Voilà, Ruui. Un parchemin en fer par chaîne longue permet d'accéder à un royaume éthéré. Donc, on peut l'utiliser ou on peut se TP via un hôtel. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas montré en fait, parce que le premier truc de l'hôtel, c'est le royaume éthéré auquel on a accès. Donc on va l'utiliser. Voilà. Voilà, donc je l'ai pris comme ça. Et en fait, c'est le fameux royaume de la peinture. Je crois que ça a une grande importance dans la mythologie chinoise, si je ne dis pas de conneries. Enfin, comme ça avait été présenté dans le jeu, ça avait l'air d'avoir assez d'importance. Donc, on se rend là-bas. Et là-bas, on peut faire quand même quelques petites choses. On peut faire quand même quelques petites choses. Donc on va aller voir ce qu'on peut faire. Enfin, j'ai déjà plus ou moins vu, moi. Mais je vais vous montrer. Donc déjà, maintenant, c'est pour ça que je disais qu'on n'avait plus... Malheureusement, on ne retournera plus à la zone du chapitre 1 avec le singe, parce que je crois qu'il n'y est plus. On va vérifier, mais je ne pense pas qu'il y soit, du coup. Parce que, maintenant, voilà, par chemin, oui, on peut se téléporter là. Et ça nous donne l'entrée du village avec des PNJ. Certes. Mais du coup, montagne du vent noir, exactement, le PNJ n'y est plus. Donc maintenant, ça ne sert plus à rien de se taper sur ces zones. Maintenant, tout est ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire, là ? Alors, on peut faire ça. D'ailleurs, il m'avait donné un truc, lui. Je crois qu'il m'a donné directement des remèdes. Oui, parce qu'en fait, on peut lui demander. Au bout d'un certain temps, on retourne le voir. Et il peut nous donner des remèdes. Voilà, demander un remède, là, on peut. Donc, tac, je lui demande. Hop, il va faire son petit boulot. Ah non, bah, il l'a déjà fait. Il y avait une animation où il faisait un coup d'éventail et ça, voilà. Et du coup, on a poudre de souplesse et pilule de récupération d'âme. Pilule septuple de l'âtre. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là ? Granulé, amplificateur d'aura de longue. Mais il nous a donné des dingueries. Donc, demander un remède, on ne peut plus. Mais on peut toujours faire les remèdes célestes et tout. D'ailleurs, on a quatre noyaux. Vous savez dans quoi je vais les mettre, les noyaux. Vous le savez pertinemment. On va les mettre en défense. Boum. Voilà, on va se rajouter 20 de défense. On se met bien. On s'en fout, ça, on a l'habitude. Allez, hop, on passe. Et du coup, maintenant, il peut nous donner des remèdes. Allez, plus 20 de défense. C'est parfait. Tac. Alors, avant qu'on ait des soucis, on va faire ça. Hop, on va reset la capture. Au-dessus. Avant qu'on ait ce grésillement désagréable. Tac. Masquer. Boum. Et voilà. On est bien. Donc, il y a eu... Lui aussi, il nous a donné un truc, je crois. Je vais revérifier, parce que ça va peut-être me revenir comme ça. D'ailleurs, attendez. Qu'est-ce que c'est que ce remède ? Remède offensif. On peut en avoir qu'un. Augmente fortement l'attaque, les chances de coups critiques et les dégâts critiques pendant une longue période après utilisation. C'est bien sympathique, ça. Poudre de souplesse. Les actions ne coûtent pas d'endurance pendant une courte période après utilisation. C'est sympathique aussi. On a eu... Pilule de récupération d'âme. Confère résurrection en cas de mort avant de déclencher mèche salvatrice pendant une longue période après la mort. C'est-à-dire que ça... Un dégât létal, on meurt et on raise devant le boss. Enfin, admettons, on est sur un boss, on raise pendant le combat. Ou on... Je pense que c'est ça, de toute façon. Sinon, ça n'aura aucun intérêt. Donc c'est... On peut raise une fois. C'est très très bien. Pilule septuple de l'âtre. Réinitialise instantanément le temps de récupération de tous les sorts après utilisation. Ça peut être pas mal aussi. Il y a des trucs fort sympathiques, là. On a eu vraiment des trucs pas mal pétés. Des trucs légendaires, en plus. Et là, inestimables. Alors, est-ce que légendaire, c'est mieux que inestimable ? Je n'aurais pas à dire. J'imagine parce que on a le jaune et le rouge techniquement dans les degrés de rareté, le rouge, ça doit être le plus rare. Quoique, ça peut dépendre de certains jeux. Mais alors lui, attendez, je ne sais plus ce qu'il m'avait donné. C'est vrai qu'on était partis regarder ça. Je vais réfléchir un peu. Je saurais plus dire ce qu'il m'avait donné. Ah mais c'est ça ! Je crois que c'est ça qui... Non, ça, on l'avait ? Je ne sais plus. Oh, je ne sais plus, moi. J'en ai profité aussi pour tout lui acheter son stock, etc. À l'autre aussi, normalement, j'ai tout acheté. Je ne saurais plus dire ce qu'il m'a donné. Donc si on lui parle, est-ce que là, il va nous donner un truc ? Il va nous parler, nous dire un truc ? On va voir. On peut améliorer notre gourde. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors oui, j'ai acheté celle-là. Qu'on ne va pas utiliser parce que ça me semble pas... Sachant que nos doubles, on ne les utilise pas beaucoup. Parce que en fait, ça rend des PV aussi en plus à nos doubles quand ils sont là. Sachant qu'on ne les utilise pas beaucoup. Est-ce que c'est un intérêt ? Je ne suis pas sûr. Du coup, on va améliorer notre gourde de base, en fait. C'était soit ça ou soit celle-là. Sachant qu'on ne peut pas améliorer les autres gourdes qu'on a d'équipées. Donc on va améliorer celle-là. Ça coûte 2. Et donc, le prochain, quand on en aura 3, on va pouvoir l'améliorer au maximum. Déjà là, on a 9 gorgées. Enfin, 8 gorgées, pardon. C'est pas mal. Donc améliorer les boissons, on ne peut pas. On n'a pas du tout ce qu'il faut. Les verres spiritueux, je ne sais pas comment on peut les avoir parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas trouvé. Bon, ça... Notre truc rend quand même 40... 43%, donc c'est quasiment la moitié. Déjà pas mal, mais voilà, on ne peut pas. Et donc dans la boutique, normalement, ils ne proposent rien de plus parce que je lui ai tout acheté. Voilà. Ok. Pour ça, c'est ok. Ensuite, on a Shenlong qui est ici, du coup. et lui, en fait, les graines qu'on pouvait drop rarement, mais qu'on pouvait drop sur les... sur les... Comment dire ? Les herbes qu'on peut récupérer par-ci, par-là, champignons, etc. On pouvait avoir des graines. Eh bien, on peut lui donner. Et quand on lui donne, on peut récupérer les graines et voilà, ça nous donne des compos. Ça nous donne les objets sans qu'on ait besoin d'aller les farmer. Alors, par contre, les graines qui sont données, elles restent. C'est ce que je me demandais. Donc ça, par exemple, on en a 60, ça 27, là 13. Et du coup, en fait, maintenant, c'est un peu comme l'arbre... Ah, un peu. Oui, si, ça s'en rapproche. L'arbre dans Monster Hunter ou la ferme dans les autres Monster Hunter dans Monster Hunter World où on dit tiens, tu vas me faire ça et puis chaque quête, on en récupère. C'est un peu dans le même principe, on va dire. Donc du coup, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc tac, on a ça. Et donc, on est quand même un petit peu dans la première zone, c'est ça qui fait plaisir. C'est que voilà. Et aussi, là, le truc le plus important, j'ai envie de dire, le truc le plus important, c'est lui. Vous vous souvenez pourquoi j'avais mis la première armure. L'armure qui augmentait, que je l'ai remise. C'est parce que je l'ai améliorée. Parce que là, on peut créer les armes, tout ça. Donc ça, c'est cool. Voilà, on a les... On peut. Comme on peut faire au niveau des hôtels. On pourrait créer ça, par exemple, aussi. Enfin bref. Voilà, on peut créer les armes, l'armure, etc. Elles sont toutes là. mais on peut les améliorer. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, augmente la volonté, la défense, tout ça. Alors moi, je l'avais fait pour la volonté. Je rappelle, la volonté, c'est l'argent. Et donc, on peut améliorer. Donc là, bon, bien évidemment, les améliorations des objets bas niveau, est-ce que c'est rentable ? Par exemple, là, on est à 40. Pour notre armure, c'était celle-là. Voilà, on est à 53. Sachant que si on améliore notre armure au même degré, on n'est qu'à 64. C'est... Voilà. On perd quand même, mais... On est à 64. Qu'est-ce que je dis ? 43, pardon. Alors que là, on est à 53. Donc on perd 10. Là, c'est un peu mieux. On est à 48. Mais c'est des armures qui sont un peu plus récentes. La 46, la 48 aussi, mais celle-là, elle est quand même plus avantageuse. Plus avantageuse, pardon. Mais voilà, c'est toujours un moyen quand même de réutiliser nos armures qu'on avait et qui peuvent nous donner des avantages dans certains trucs. Donc là, infliger des dégâts supplémentaires lors du crash de l'immobilisation et puis réduire le temps de récupération du sort. Ça, c'est la dernière armure qu'on a débloquée. Eh bien, je peux l'améliorer aussi. Par contre, ça coûte cher. 1800 de volonté, ça coûte des composants en plus. Donc c'est un peu, un petit peu chez Ross, quoi. Mais, mais c'est pas mal. Donc là, c'est tout ce qu'on a équipé, donc on ne peut pas l'améliorer plus. Celle-là, si on l'a de rare, ça va passer à Epic. On va être qu'à 24, alors que là, bah là, c'est le même. Donc à la limite, on pourrait, si on voulait se faire un 7 ou quoi. Pourquoi pas. Sachant qu'en plus, on se met tout en défense, on peut se permettre d'avoir une armure un peu moins performante dans certains trucs. Justement, là, par exemple, pour avoir plus de thunes. Ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, je pense qu'on va la rééquiper. Parce qu'on perd, on perd 10 de défense. Là, on est à 24. Si je l'équipe, déjà, je veux l'améliorer. on perd 3, donc ça ferait 13. 13 into allez où. Allez pas là, allez pas là. J'ai dû l'améliorer, je crois. Là. Donc on perd, on passe de 21 à 17. Ouais, on va perdre les 15, 20. On passe de 32 à 25. Enfin, on perd à peu près 22 défenses. Je pense que c'est un peu négligeable avec tout ce qu'on s'est mis en défense. Et par exemple, voilà, donc je voulais vous montrer ça. Il a une boutique, bien évidemment, où on peut lui acheter des compos. Et c'est pas limité. Donc en fait, ça c'est bien aussi. S'il nous manque des choses, on peut tabasser. Sachant que là, on a quand même un petit stock pour l'instant. On n'est pas bloqué. On est confortable. Ah, et bien oui, d'accord. 6 000, ça coûte ça. Bon là, on n'a pas besoin de thunes, donc je vais le garder. Mais bon, le reste, on va le vendre. Mais ça, je le garde pour l'instant, je ne sais pas. Mais ça vaut 6 000 balles. Parfait. Et il y a défié. Défié, je ne l'ai pas encore fait. Donc on va le faire là. Je pense que je vais regretter, mais on va le tenter. On ne fait qu'un try si on... Ça, voilà, on va mettre toutes les chances de notre côté. Aïe. Ok. Il est un peu à contre-temps. Il se protège. Est-ce que ça ne serait pas le temps de... Ah, je ne voulais pas faire ça. Je voulais utiliser mon artefact. OUCH. Je n'aime pas les boss qui ont une attaque lente au début et qui accélèrent après. Je n'arrive jamais à les contrer. Waouh. Ok, monsieur. Je l'ai raté, bien évidemment. Waouh. OUCH. On n'a plus de soin. Aïe, il nous touche. Ok. Oh, le coup. Oh, le bâtard. Je l'ai fait exprès. C'était totalement volontaire. Waouh. Il nous a eus. C'était un beau combat, quand même. Moi, mon ref, on s'en va. Il lui restait pas beaucoup de PV. Oh, je suis chaud pour qu'on le retente, en vrai. Et ce n'est pas considéré comme une mort. Pourquoi ? Parce que on n'est pas morts. même si techniquement, ce serait une mort, mais non, on n'est pas TP à l'hôtel, donc on peut travailler le temps que je veux sans que le compteur monte. Et ouais, je vous baise. Allez, vas-y, on se le retente une fois. On se le retente une fois. Et du coup, l'artefact qu'on a mis a bien réduit notre défense. Augmenté, pardon. Augmenté notre défense. Ça, je m'en branle. Aïe, c'était pas prévu ça. Quoi ? Il fait du vent. Ok. Ok. C'est pas grave. Ah ouais. Ça fait mal hein, ça. Ah bâtard. ça dégoûte. On est mort. Et voilà, ça se vérifie encore. C'est-à-dire que le premier try se passe forcément mieux que les suivants. Et c'est tout le temps comme ça. C'est un truc de malade. Allez, on retente une dernière fois et on aura le temps d'y revenir plus tard ou quoi. Mais c'est un truc de malade. Par contre, c'est trop stylé. Les combats sont vachement, vachement cool. Mais du coup, là, il n'a pas fait le même pattern. C'est-à-dire qu'il s'est TP directement. Donc, les singes ont servi un petit peu à rien. C'est un peu dommage. Mais, c'est pas grave. Allez, on redéfi. On est au taquet. Donc là, pendant qu'il fait. Voilà, on va. Ça sert à rien, là. Je l'ai vu. Je l'ai vu après. Oh, il est chiant, cette épée. Oh, il est là. J'ai marché dessus. On s'éloigne parce que ça pète. On esquive. On esquive. Bâtard. Vite, vite, vite. Non ! Je le fais trop tôt. Allez, barre-toi. Oh non, ça, c'est bâtard. Je peux pas le contrer. Il nous tue pas avec ça. Non, ça va. Bâtard. Tu fais ça, je crois. Il nous touche. On est d'accord que pourtant, j'avais esquivé, là. Dégueulasse. Bon, ok, en tout cas, vous avez vu, j'ai découvert ce combat aussi. On reprendra notre revanche. On reprendra notre revanche. Pas d'inquiétude. À ce niveau-là. Du coup, je voulais avoir la tenue, enfin, comment dire, mon équipement au max pour ce combat-là. Mais on va reprendre celle-là. Tac. Parce que le but aussi, ce serait d'avoir toutes les armures niveau max. Je sais pas si c'est possible. Parce que j'imagine que ça peut demander une quantité astronomique de farm. Mais bon. Là, nous, ce qu'on veut, c'est avoir plus de thunes pendant le combat parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Panier d'ingrédients. On va si bien récolter les ingrédients. Ah ! Mais c'est ce que... Ok, c'est pendant le temps de jeu. Ça, ça se farm rapidement, en fait, en soi. Des perles de Cécile, on peut pas les prendre ? De Sylvie, pardon. Pas de Cécile. On ne peut pas. Ok, eh bien, on prendra notre revanche. C'est certain. Mais là, on a encore quelque chose qu'on a loupé lors du... de notre progression. Et c'est à la pagode. C'est la pagode supérieure. Et alors là, vous allez dire « Mais Sylvie, t'es un con. Tu l'as fait exprès. C'est pas possible. Comment t'as pas pu le voir ? » Écoute, je l'ai loupé, je l'ai loupé. Et c'est quand même un truc. Et je pense, c'est ce qui va nous permettre de débloquer toutes les cellules qu'il y avait dans la prison. C'est biglé ou quoi ? Voilà, c'est ça. C'est exactement. Et je pense que ça va être le truc qui va nous permettre de débloquer toutes les cellules bloquées magiquement, qui étaient bloquées. Et je pense que ça peut être ça. Il va tout débloquer. Voilà, regardez, en face on le voit, il y a le saut magique ou je sais pas quoi. Alors, on vient de là. Regardez. On va refaire un petit peu le schéma. Il n'y a pas d'ennemis. S'il y a eu. On va nous faire chier. Voilà. Alors, on arrive comme ça. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? Hop, on court. Paf, on se met là, on voit le feu, on y va. Mais regardez ce qu'il y a juste là. Le feu est là. On est passé là. Et on n'a pas vu ça. Et surtout, regardez, si on se décale, voilà. Bon, là, il vient de pop, il n'avait pas spawn. Et on peut le cibler. Donc, il y a de fortes, très fortes chances pour que ça soit un boss. C'est même clairement un boss, si vous voulez mon avis. Oula. Oula. Voilà. Et donc, voilà. Oh. L'ambiance comme ça. Je vais juste enlever la vignette. Très léger. 20. C'est très bien. Voilà. Comment j'ai fait pour le louper ? Comment ? Faut... Voilà, un moment, faut... Il y a des choses. Comment j'ai fait pour le louper ? Et bah voilà ! Du coup, allez, on renchaîne avec un autre boss parce que c'est clairement un boss. Voilà. Capitaine, vision de Lotus. Ah d'accord. Je voulais me protéger... Ok, j'ai... Ok. J'ai plus d'endurance. On est dans une P2, là. Aïe. Ça marche pas. Je peux pas me protéger. Oula, oula. Aïe. Aïe. Viens là, toi. Aïe. Aïe. Oh, l'enfer. Ok. Aïe. Toujours, toujours ! Je peux me soigner ? Ou non ? Ah bâtard. Là, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça sent fiong, ça, si je suis trop près, non ? Ça a explosé ou... Mouvet. Oui. Non, c'est trop. Non, c'est trop de ça. mais il est. On a l'air... ne peut pas dire, Faut qu'on l'utilise, notre sort, là. First try ! Ok, il a été insupportable, quand même. Mais on l'a eu. Oh, c'est quoi, cette... Cette couleur ? Brindis de floraison hivernale, en bibelot. On a eu du faire froid. 1305 balles. Un noyau mental. Et surtout, un nouvel esprit. Par contre, c'est un esprit légendaire, ça, j'imagine, du coup, vu la couleur. On va le sucer. Esprit du capitaine Lotus Vision. Donc, on a eu l'esprit. Donc, on n'a rien d'autre à récupérer. C'est peut-être ça qui nous rendait fous, même si, après avoir fini cette zone, j'y suis retourné, et il n'y avait plus cette folie, tous ces trucs-là. Mais, voilà. Du coup, un autre boss. Pas de mort. Ça, on ne va pas se plaindre. Il n'y a pas d'ennemis, ici ? Non, je peux y aller tranquillement. Et du coup, ça nous ramène où, ça ? Ça nous ramène à l'endroit... Oui, ok. Ça nous ramène ici. Parfait. On va se taper. Et donc, j'avais oublié ça. C'est énorme, quand même. C'est incroyable d'avoir oublié ça. Enfin, c'est pas oublié. On ne peut pas avoir oublié un truc qu'on ne savait pas. Mais on ne l'a pas vu. Alors qu'on était vraiment juste à côté. On est passé dessus, on lui a chié dessus. Et là, regardez, les sceaux sont fermés. Enfin, sont ouverts. On disparaît. Donc... Maintenant, on peut... Refouiller toute cette zone ! Ouh là, je l'ai vu à la dernière minute. Voilà. On va pouvoir gentiment refouiller cette zone. Est-ce qu'on va le faire là ? Je ne pense pas. Soit je le fais en off. S'il y a un truc chelou, j'attends avant de... Voilà, je vous le montre. On le fait ensemble. Mais parce que là, on peut tout faire. Alors par contre, on va quand même faire un seul truc. Ici. Et après, je pense qu'on reviendra plus tard. La faire, si jamais. Mais, voyager. Nouvelle Ouest. Royaume de la Pagode. Ici. Il y a un PNJ. Qui était enfermé. Qui nous parlait. On va aller certainement le libérer. Enfin, en tout cas, on va aller lui parler. J'aimerais bien savoir qui est-il. Pourquoi il est enfermé. Parce que c'est comme nous. On a été enfermé. Mais bon, on a eu juste à pousser la truc. Donc, c'était vraiment voulu. Donc, c'est là-bas. Hop. Normalement, on ne devrait pas être emmerdé. Il n'y a pas d'ennemi. Le seul qu'il y a, c'est celui-là. Voilà. Waouh. La déflagration a tabassé tout le monde. Ah, il y a lui aussi. Allez, descend. Voilà. On n'en parle plus. Et normalement, on est bon. Alors, c'est ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, déjà ? Alors, je ne vais pas... Et ça, il n'y a pas un truc. Dans la mythologie chinoise. Parce qu'on ne dirait pas qu'il est transpercé. On ne dirait pas qu'il est mort. Mais genre... Je ne sais pas. Ça me parle d'un truc, un poids, là, ici. Que tu mettais là et que tu ne pouvais plus bouger. Je ne sais pas. Ça me fait penser à ça. Plutôt qu'une épée. Ce n'est pas un pommeau d'épée. Enfin, je ne sais pas. Ça me fait penser à ça. Il y a un truc comme ça. Je ne sais même pas si c'est dans la mythologie chinoise. Ou si il y a un objet. Enfin, bref. Allez, parlons-lui. Bah oui. Un de mes capitaines ? Hum? Hum-hum. Qui est ce sourcil jaune encore ? Ah, il est sourd et aveugle. Hum-hum. Bon, c'est un peu nous, oui. C'est un héros, toi ? D'accord. Ok, il chante ça. Donc, c'était le chef de ces lieux, peut-être ? Et il est tombé... Enfin, ses capitaines l'ont trahi. Ramasser. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Parce qu'on dirait pas une épée. Alors, à moins qu'elle... Y a rien du... J'avais prédit. Enfin, j'ai décidé de partir. D'accord. Donc, on a un nouveau sort. Sommeil des cendres. Des flammes sur le sol recouvrent de cendres soufflées. Car bientôt... C'est bizarre, cette phrase. Des flammes sur le sol recouvert de cendres soufflées. Car bientôt, les jours glorieux appartiendront au passé. Oh, c'est encore un poème. Bah non, bah là, du coup, c'est la description. J'allais... J'allais... Comment c'est ? Apprendre ma voix de poète. Transformez-vous en guayra, tailladant les ennemis tout en projetant des flammes dévastatrices, pardon, infligeant le fléau de feu. La concentration accumulée pendant la transformation peut être utilisée ultérieurement. D'accord. Alors, allons voir parce que... Du coup, c'est un sort... Transformation. Ah, mais c'est notre deuxième forme. Notre deuxième forme de transformation. Donc, on a celui où on se transforme en loup. Chaque niveau de talent augmente les dégâts de l'attaque. Et là, augmente légèrement... Les dégâts de feu. Ah oui, mais là, dans l'amélioration, en fait, on a juste débloqué un truc. Parce que notre première... Notre première transformation fait des dégâts de feu aussi. Ok. On a tous ceux-là. Bon, ça, on les avait vus. Ok. On a trois points à mettre, d'ailleurs. Ce serait peut-être bien de les mettre. Ce serait bien d'avoir un truc. Après, on va peut-être pouvoir commencer bientôt, je pense, à... Chaque niveau de talent accélère considérablement la récupération d'endurance. Parce que le niveau de santé est supérieur à 50%. C'est rare, hein, ça. Est-ce que... On va mettre des points là-dedans. Arts martiaux, j'aimerais bien au moins tout débloquer. Comme ça, on est tranquille, on n'a plus besoin d'y revenir. On va faire ça. Tac. Voilà. Il nous reste un point à mettre. Ce point, on est déjà full dans les PV, là. Par contre, si on va là... Je crois qu'il y a un truc qui nous augmente notre PV. Chaque niveau de talent augmente légèrement. La santé récupérée, pardon. C'est énorme. Alors, attendez. Il y a un point de talent qui nous permet d'augmenter notre santé. Ce serait peut-être bien, là. On a le cercle de feu aussi. Mais ça, je pense qu'on ne l'utilisera jamais. Spoiler, voilà. Je ne sais plus c'est quoi. C'est là. C'est ça, je crois. Chaque niveau de talent augmente quand il... Non, c'est la santé du leur. Je sais qu'il y a un autre point de talent. J'ai trouvé ça bizarre qu'en fait, il y ait un point de talent qui augmente notre santé. Là, ça, ça va être la santé des doubles. Ouais, non. Ça, c'est un point de concentration. Bon, écoutez. On retrouvera plus tard. Notre posture d'écrasement, ça serait peut-être bien de... De l'améliorer. Sachant que c'est celle qu'on utilise le plus, autant la maxer direct. Réduction des décaps après une attaque lourde chargée. En vrai. Ça pourrait être pas mal d'avoir un peu plus de défense, quoi. Après une attaque chargée. Ça peut être pas mal. Et dans équipement, qu'est-ce qu'on a du coup ? On a ça. L'orbe de Météra. Non, ça, c'est ce qu'on a. Brindis de floraison hivernale. Augmente modérément la résistance au gel. Simple et efficace. Inventaire. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a ça. Esprit du capitaine Lotus Vision. Objet important. Un faisceau de volonté unique qui ne peut être exploité. Pourquoi ne pas l'accueillir et explorer son potentiel ? D'accord. On a les yeux de Bouddha, toujours. Ça, on les avait déjà. Esprit du capitaine, ça, je vois. Bon, ça, on l'a. Ah, c'est ça ! Ça, c'est ce que j'ai eu quand j'ai... C'est ça, l'objet. Le boss que j'ai affronté sur le pont et que j'ai tué sans le vouloir. Ça fait bizarre de dire j'ai tué un boss sans le vouloir. Mais, c'est vrai. Bien que ce tambour hoché soit plutôt abîmé, il produit encore un bruit vif lorsqu'on le secoue. Et ça, je ne sais toujours pas à quoi ça peut servir. Sachant que la boule qui pue, la pierre de dégrisement, a été utilisée. Mais tous ces trucs-là, les objets importants, tout ça, je ne sais pas. Les scandales, j'imagine que ça, ça va être pour un plus tard. Il y en a peut-être encore qu'il va falloir récupérer et qu'on va débloquer plus tard. J'imagine que c'est un truc du genre. Les trucs rigueur de la pierre, etc. Ça, je pense que c'était pour les portes dans le deuxième chapitre avec les petites statues. Par contre ça, je ne sais pas trop à quoi ça peut servir du coup. Mais au moins, on l'a. Du coup, portrait, chef Yaguay, on a le capitaine. Non, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de poème. Moi, je voulais un petit poème quand même. Tant pis. Et bah bien. Donc cette zone, on la... On la fera plus tard. Alors par contre, attendez. J'ai récupéré l'épée. D'ailleurs, l'épée. On a récupéré une épée. On est d'accord. On ne l'a pas ici. Bah ça m'a... Non. Crojade. Pas mort, ébène. Perle de longues. Ça, on les avait vus. Écoutez, pour l'épée, je ne saurais pas dire. Et là, si j'ai pris l'épée ? Non. Il dit toujours la même chose. Ok. Parfait. On va se re-TP. Et là, du coup, par contre, c'est bon. On va continuer la progression. Je pense qu'on a fait le tour. Je l'ai vérifié. J'avais marqué un petit peu. J'avais pris des notes pour justement pas oublier. Où je devais me TP. On a l'amo, la pagode supérieure, le voile de neige. En plus, on a vu après les boss, etc. La deuxième zone secrète. Peut-être la troisième qu'on va débloquer. J'imagine qu'il y a quatre chefs à tuer avant de débloquer le boss secret. La zone secrète. Donc ça. Et en plus, du coup, le... Le royaume éterré. Donc, je pense qu'on est plutôt OK pour la progression, là, actuellement. Donc, on va poursuivre notre chemin. Donc, lui, je sais pas. Une fois qu'on aura tué les boss, on pourra y retourner. Alors, on avait la falaise de la clairvoyance. Forêt de félicité. Ah non, il y a encore un truc. Putain, mais il a toujours un truc en plus. Lui, ce con. Eh bah oui. Rive nord du lac. Donc, où il y avait chaîne longue. En fait, on est parti à gauche et tout droit. Mais on n'est pas parti à droite. Et à droite, il y a aussi des choses. Alors, j'ai pas fait toute la zone. J'avais commencé. Il y a un ennemi qu'on n'avait jamais vu. Mais pourtant, quand je l'ai tapé et je l'ai tué, ça s'est pas mis dans mon bestiaire. Donc, je sais pas. Où est-ce qu'on l'a vu ? Quand est-ce qu'on l'a tapé ou quoi ? Mais... Ici... Donc, on est arrivé de cette grosse tortue là. Euh... Qui a de la barbe. Donc... On est parti tout droit là-bas. On est parti à gauche. Mais on n'est pas parti là-bas. Regardez, il y a des ossements, tout ça. Et donc... On va y aller. Oh ça, c'est dégueulasse. Voilà. Je me venge. Alors... On va aller là-bas. J'ai aussi récupéré un truc... Je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était un truc pour améliorer justement ma gourde. Euh... Dans la... Dans l'arène où on a affronté le... Le serpent nuage. Je dis serpent nuage mais c'est le serpent dragon plutôt. Euh... Qu'on a affronté là. Sur l'arène de glace. Le lac gelé. Euh... Tout à droite. Parce qu'on peut... Alors, l'intégralité du lac est traversable à pied. Je l'ai fait. J'ai tout fait. Il y avait rien. Sauf à droite. Pas très loin de... Du début de la zone en fait. Il y avait un truc. Et c'est là que j'ai récupéré... Euh... Il y avait un petit coffre à ouvrir. Et c'est un... Un truc qui permettait d'améliorer euh... Je crois qu'il permettait... D'améliorer du coup la... La fiole. Hop. On est passé niveau 58. Ça c'est bien. C'est mon chiffre port bonheur. Donc eux, je les ai déjà tapés hein. Je vais les taper juste... Pour clean la zone. Qu'on soit tranquille. Voilà. C'est vraiment histoire d'être tranquille. Alors lui il va nous faire sa truc là. Hop. Voilà. On va esquiver après parce qu'il retape. Donc j'ai vu jusqu'ici. Et je me suis arrêté là. Donc là euh... Ah non. J'ai dit de la merde. J'ai continué ici. Mais... Euh... Rassurez-vous. Pas de boss. Ah rien de tout ça. C'est tranquille. Là il y a que deux péquenots. Trois. Et c'est un endroit qui nous permet d'améliorer euh... Notre euh... Il y a un objet à récupérer pour notre fiole c'est tout. Lui il va venir me faire chier. Voilà. Il va lancer. Mais malheureusement pour lui... On l'a enneigé. Oh mon ref. Allez. Commence pas à faire... Voilà. Ok. Donc c'est juste en haut de ces escaliers tout simplement. Euh... Là. Ici... Il y a eu cette chauve-souris. Voilà. On va la tabasser pour que vous puissiez voir. Ça veut bien descendre. Non. Allo ? C'est une blague hein. Mais tu vas me faire chier longtemps ? Voilà. Ici... Un truc pour la fiole. Voilà. C'est tout. Si je me souviens bien... Il y a que ça. Enfin j'ai fait que ça. J'ai pas été plus loin. Oui et non parce que là après ça nous ramène à la suite. Donc c'est ça. Par contre je viens de m'en rendre compte. Je viens de voir ça. Ici je n'y suis pas allé. Et de ce que j'ai vu on peut sucer un esprit. Oui. Voilà. 1200. C'est pas mal hein. Est-ce que c'est notre tenue qui nous donne 1200 ? Je ne sais pas. On a ça. Te transforme pas. Putain. Voilà. Tu vas plus nous emmerder. Bah écoutez il y avait que ça. Voilà. Et donc le reste là-bas ça ne sera que de la découverte maintenant. On est en full découverte. Ça y est nous y sommes. Après 49 minutes de blabla et de dire j'ai fait ci j'ai fait ça. Non c'est bon on a tout fait. Ah non j'ai oublié ça. J'ai refait ça entre temps. Normalement c'est bon. Je vous le jure je découvre tout. Je ne mytho pas. Regardez ça je le savais pas qu'il y avait de la gentiane là. Voilà. Voilà. J'ai découvert ça avec vous. Ah ouais bah ça voilà. C'est un boss ça. Bon. J'avoue que je viens de m'en souvenir. Je l'ai découvert mais je n'ai rien fait. Je suis parti tout de suite. Donc. Je le savais qu'il y avait ça. Je viens de m'en rappeler. Mais là c'est. Je vous le jure. J'appuie. Et on voit ce qui se passe. Ok. C'est même pas un boss. Qu'est-ce que c'est ? Général Tortue. Ah du coup c'est bon. On a le truc de tortue. Alors attention. Complétant le nom de Shangchou. La tortue et le serpent. Les cycles finissent et recommencent. La Yaogwe se brise en champ. Dans les royaumes glacés. De glace et de neige. Ils honorent l'appel de la nature. Cœur uni dans la décomposition. Mieux vaut mourir que vivre en souffrance pure. On l'a eu notre poème. Alors si vous voulez lire. L'histoire. La tortue. Voilà je vous passe. Tranquillement. Voilà. Du général tortue. Important ça de le dire. C'est le général tortue. Ok alors je pensais que ça allait être un boss ou je ne sais pas moi. Mais non. Alors par contre on a vu que la tortue a pleuré. Donc vu la taille aussi. Comme tout est démesuré. Ou quoi. En fait c'est soit trop gros soit trop petit. On a eu un énorme facochère. Ensuite on en voit un tout petit. Mais pas entre les deux. Pas de taille normale. Ensuite une énorme tortue. À quand la petite tortue ça on verra. Euh. J'imagine que ça du coup c'était un de ses potes à. Au général tortue quoi. Oh non. Oh non. Oh non. Ok. Ah je commence à pas être bien là. Alors par contre il y a ces larmes. Est-ce qu'on peut pas récupérer quelque chose. Parce que moi. Quand je vois ça. Un truc qui brille. Pour moi ça veut dire. Au joueur. Viens chercher. Viens. Donc on va tout de suite aller voir. Si on n'a pas quelque chose à récupérer. Ah pour moi ça veut dire. Il y a un truc. Voilà. Bah c'était sûr en fait. Alors qu'est-ce que c'est que ça par contre. Ah c'est plus une larme. Tu nous as fait un caca d'oeil là. L'arme de la tortue. Alors non. Non 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 non. Moi je connais ces trucs là. C'est un caca d'oeil. On va pas m'avoir. Alors qu'est-ce que ça donne. Lorsque la santé est maximale. L'utilisation de la gourde. Permet de récupérer une quantité modérée de mana. Waouh. C'est énorme. Merci Général Tortue. Pour ce caca d'oeil de fou en fait. Parce que nous on a ça. On a celui là. On doit en avoir un autre je crois. On en a deux ou trois demi. Je sais plus c'est... Tiens c'était gratuit. On en a deux d'additifs. On va regarder lequel qu'on a. Parce que si on peut le changer pour au cas où se mettre du mana. Même si euh... Ah notre mana en vrai. On peut... On pourrait très bien s'en passer. Prolonge modérément la durée du prochain sort d'immobilisation. Autant avoir plus de mana pour pouvoir plus s'immobiliser si jamais. Bon allez. On verra. Quoi ? On verra. Comment ça mon ref ? Quoi ? Comment ça mon ref ? Yohkinder comment tu vas mec ? J'espère que tu vas bien. Allez voyageons du coup. Et là... Cette fois-ci. On est vraiment... Non on est pas vraiment où on s'est arrêté. Il nous manque un truc. Je viens de m'en souvenir. Et ça par contre. Je ne sais pas ce qui s'y passe. On a fait demi-tour. Mais avant. On va y aller. Parce qu'il doit y avoir un boss. Ou un truc du genre. Donc... On va aller voir. Tranquille et toi la forme. Ouais nickel. Nickel franchement ouais. Et toujours la forme... Quand je suis sur ce jeu. Voilà. C'est juste du pur bonheur. Donc... Donc c'est trop bien. Je suis en plein ménage. Comment ça à cette heure-ci ? Comment ça mon ref ? Bah écoute bon ménage à toi. Bon courage. Alors attendez. C'est où ? Euh... Attendez faut que je... C'est après la pagode. Ça c'est sûr. Bah. Peut-être là en fait. Extérieur du moulin. Sentier machin. Temple protecteur. C'est pas le temple. C'est là. Sentier. C'est ici. Souvenez-vous. On avait été à droite. Et on s'est dit c'est un boss. Mais on veut pas le faire tout de suite. Euh... On veut respirer un peu. Parce qu'on venait d'enchaîner le boss euh... Euh... A l'intérieur de la pagode. Le boss arbre euh... Je sais pas quoi. Du coup. On a fait demi-tour. On est parti sur la gauche. Et on a continué notre chemin. Euh... Mais... À droite. Y'avait... Comme qui dirait une arène. Donc on va aller voir. Ça tombe c'est un autre boss. Et du coup euh... Voilà. Donc on venait d'en bas. On venait de là. Et on est parti là-bas nous. On avait été voir là-bas. Mais on n'a pas continué. On va le faire. Euh tranquille. Ça se fait tranquillement madame d'or. Du coup j'en profite. Chill. Bah écoute. Tu as bien raison. Profites-en pour Chillamax. Euh... Bon ménage à toi en tout cas. Et si je peux rendre ton ménage plus agréable. J'en suis ravi. Alors. Par là-bas. Voilà. Dans cette direction. En haut. De cette colline. Euh... Enneigée. Se trouve certainement notre félicité. Moi aussi je me mets au poème. Ça y est hein. Non. Mais là euh... Je pense qu'on bat. On avait fait demi-tour. Mais il est temps de se faire casser le fion je pense. Sachant qu'on a... On fait tous les boss en first try. Sauf le forgeron. Mais bon ça... Voilà. On peut l'affronter quand on veut. Donc j'imagine que c'est normal qu'il y ait de la difficulté. Mais ici. C'est l'entrée de la pagode. Donc. Cette arène. De baisers là. De fous malades là. Qu'on va avoir. Il va y avoir un combat de boss là. Je vous le dis. Tu stream que sur Twitch ou sur TikTok tout ça. Non que sur Twitch. On est que sur Twitch. Et les rediffusions sont disponibles. Enfin les rediffusions. Euh... Les VOD sont disponibles sur Youtube. Mais sinon non c'est exclusivement Twitch. Ok. Donc on peut rentrer. Enfin j'espère qu'on a ce qu'il faut pour rentrer. On peut rentrer. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans. Allons-nous trouver. Euh... Dans les étages supérieurs de la pagode du coup. Enfin même dans la pagode. Même si on l'a traversé une fois. Pour faire le combat de boss. Mais il y avait rien. Par contre là. On a un hôtel. Tu bosses à côté. Comment ça ? Rassure-moi. Parce que c'était un jeu de mots avec boss. Si c'est ça je l'ai. Tu travailles à côté. Non. Euh... Je suis en recherche d'emploi mais euh... Non. Euh... Actuellement je n'ai pas de boulot. Malheureusement. Euh... Un petit peu plus de luminosité en vrai. Mais pas beaucoup trop. Allez-y. Je vous offre un fond d'écran. C'est cadeau. C'est cadeau. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Et cette musique. Profitez aussi de la musique qui est folle. Et on va profiter de cette... Oh regardez-moi ça les fresques. On va activer le feu. L'hôtel pardon. Excusez-moi. Déformation professionnelle. Ok bon. Bon pour ça on est très bon. On est bon partout. On peut toujours pas créer d'armes. Ah bien. Les armures on pourrait... On a 15 000 balles. Il faut les faire. Il faut les faire de toute façon. Donc... On va les crafter. Voilà. Elle donne tous plus de défense. Mais on s'en fout nous. Ce qu'on veut c'est la money. Les pépettes. Ok. Bien. Oh là là. Ça a une petite ambiance franchement. Assez somptueuse. Oh regardez-moi ça. Vraiment la DA est magnifique sur ce jeu. Euh... Euh... Game Science nous a... Euh... Nous a donné... Euh... Un grand jeu. Vraiment. Euh... Game Science nous a offert un grand jeu. Et euh... Et il faut se... Il faut... Il faut le savourer. Regardez-moi ça. Ah ouais. Euh... Tac. Plus de luminosité. Moins de vignettes. Regardez ça. On pourrait... Ça voilà. C'est une miniature YouTube ça. C'est magnifique. Attendez. On a encore là à faire. Et je vois qu'il y a plein en fait de trucs. Est-ce qu'il faut pas les compléter ? Parce que là ça... Est-ce que c'est pas le combat contre la meuf qu'on a fait ? Il y a peut-être moyen que ça soit ça. Euh... Par contre ça, cette fresque elle nous raconte quoi là ? Je saurais pas dire. Euh... Comme ça je suis incapable de... De trouver. Il y a un homme enflammé. Enfin un monstre là enflammé. Un esprit enflammé. Un dieu. Je ne sais pas quoi. Wukong est là. Il a toujours sa... Sa gourdasse là. Est-ce que ça raconte pas le premier chapitre justement ? Ça doit être ça en fait. Mais oui. Ah non le chapitre 2. On se bat pas contre... Ah c'est le rat. Ah mais c'est le rat géant. Qui a coupé la tête. Pas un dragon. Attendez. Journal. Euh... Ah non c'est dans le menu principal. Dans le menu principal qu'on peut revoir les peintures de fin de chapitre je crois. Mais si ça me parle ça. Donc ça c'est chapitre 2. Donc là chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7. Il y aurait apparemment 7 chapitres du coup si on suit le truc. Et il faudrait retourner dans cette zone une fois tous les chapitres accomplis. Parce que là on ne peut rien y faire on est d'accord. Clairement on ne peut rien y faire. Par contre on peut aller à chaque fresque. Alors attendez. Je voudrais me rapprocher. Est-ce qu'on peut activer un truc ? Non. Mais je pense que... On aura... Un truc à récupérer ou quoi. Je pense quand on aura fini le jeu peut-être. Ou peut-être au dernier chapitre. Il y a peut-être 8 chapitres. Enfin il y aura un truc. Clairement il y aura... On aura quelque chose à faire. Pour l'instant il n'y a rien. Et là on a fait que 2 chapitres. 2 fresques. C'est pas déconnant. De penser comme ça en tout cas c'est pas déconnant. Ok voyager. Hop. Nouvelle ouest. Et du coup on se dirige ici. Forêt de la félicité. Après avoir fait un long slide. Avoir entendu un ennemi gueuler. On va enfin découvrir ce qu'il y a par la suite. C'est énorme quand même. C'est-à-dire qu'on a fait 2 épisodes. Où on est revenu sur d'anciennes zones. Mais on a quand même découvert des choses quoi. On n'a pas rien fait quoi. On n'a pas rien fait d'inutile. On a eu des nouveaux sorts. Tous ces trucs là. Donc en vrai c'est vachement cool. C'est vachement cool. Ok. Allez. Donc on s'était arrêté là. Souvenez-vous. Après avoir... Être descendu de cette grande tortue. D'avoir gravi une montagne. Tout ça. On l'a redescendu. Et cette fois-ci on arrive dans une zone un peu plus boisée. Un peu plus forestière. Faut que toujours enneigé. Mais... Euh... Belle de ouf quand même. Et là on est en mode qualité. Et le jeu tourne mieux. Alors je sais pas. Il y a peut-être une mise à jour. J'ai pas fait gaffe. En vrai j'ai pas fait gaffe aux mises à jour. Ou quoi. Mais... C'est plutôt propre. Bon lui on l'avait vu. Oh l'esquive. Sans le vouloir. C'est beau. Alors je triche un petit peu aussi. Pour voir les ennemis. C'est-à-dire que je suis souvent en train d'appuyer sur R3. Pour voir si je peux luck. Pour pas me faire surprendre. Même si c'est pas vraiment triché. Mais... Mais voilà. Et... Est-ce qu'on aurait pas une grenouille mini boss là ici ? Parce que ça fait longtemps. On en a affronté deux. Une petite troisième dans cette zone. Parce qu'on a eu une grenouille... Dans le premier chapitre. On a eu une grenouille dans le deuxième. Et pourquoi pas dans le troisième. Ce qui en soit... Ne serait pas bête. Genre là. C'est quoi que je peux cibler là ? Bah c'est une grenouille ça justement non ? On en a tout l'air. Et du coup... Ça voudrait dire quand même possiblement... Un mini boss. Un boss optionnel. Grenouille. Oh donnez moi du boss grenouille là. Ah. Y'a un temple... Un hôtel pas loin. Toi viens là. Voilà. Suivant. Toi on t'a déjà affronté. Aïe je voulais pas faire une... Pas du tout. On t'a jamais affronté. Qui es-tu ? As-tu un poème pour moi ? Maître rhinocéros du tonnerre. Pourquoi le poème ? Pourquoi ? Game science ! Un effort ! Alors là je passe juste parce que y'a les points et ça je... Je peux pas moi dans un jeu faut arrêter. C'est nécessaire de dire tiens j'ai récupéré ça de le retrouver mais c'est chiant. On qui aime bien avoir un menu propre. Merde ! Merde ! Bon clairement. En bas. Dans cette zone. Il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. Nous avons un hôtel. Est-ce qu'on sucerait pas l'esprit avant ? Il y en a partout en plus des esprits. Et moi je vais aller là-bas. Bon. Activons cet hôtel déjà. Hop là ! Récupéré en vrai pour le peu de PV qu'on a. Non. Euh... Qu'est-ce qu'on a à faire ? Alors attendez je veux voir un truc. Ah ! Donc le sommeil des cendres c'est ça. Et oui l'épée en plus c'était un sort. Je l'ai cherché tout à l'heure dans l'inventaire. C'est complètement con. Donc ok pour ça. Gwyroth ayant dans. Ouais. Ouais. Mais j'ai un... Là de ce que je vois comme ça j'ai quand même une préférence pour ça. Les attaques sont plus rapides. On peut bouger un peu plus vite etc. Son attaque chargée c'est une... Voilà on peut même sauter. C'est vrai que j'ai pas pensé à sauter et à faire une attaque chargée. Mais euh voilà. Donc non non non. On va rester comme ça. On laissera. Promis. Mais euh... On va rester comme ça. Nos esprits. D'ailleurs tiens en parlant de ça on a un peu de thunes. Bon même si celui qu'on veut améliorer ça a coûté 9000 balles. Il est où ? Il est là on peut pas l'améliorer parce qu'on a pas 9000 balles. Mais on a des nœuds de la vacuité. Donc on pourrait l'améliorer niveau max. Ça vaudrait le coup d'économiser et on l'améliore à fond et on en parle plus quoi. On verra. On verra. Ah putain mais là-bas ça m'a l'air d'être une suite de zones aussi. Mais après on a un pont là et ça mène où ce pont ? Oh là 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 là. J'aime pas être tiraillé entre deux chemins comme ça. Oh toi. Oh t'imagines le choc à la tête que ça fait avec la... On sent bien le poids de l'attaque quoi. Oh j'imagine le choc. La tête éclate quoi mais... Ah mais c'est ici qu'on descend. Allez. Un boss grenouille. C'est sûr. Cette fois-ci, il est là notre boss grenouille. Oh non. Oula t'es quoi toi ? T'es pas un boss grenouille toi. Ouais ça change rien au fait que je vais charger mon coup. Et foncer comme un fou sur toi. Ouais t'es juste un random corbeau quoi. Ouah 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 ouah. Ouais. T'es un random corbeau esprit. Deux fois mais... Ce sera suffisant pour t'éclater là. Il gueule. Alors attendez on va se mettre max parce que comme vous le savez... Quand on suce un gros esprit comme ça... Et bien notre gourde se remplit. Voilà. Corbeau pèlerin. Voyons voir. Par contre il a mis des gros gros dégâts. Il a mis Shéros. Il est ici. Adoptez la forme d'un corbeau pèlerin. Répandez un nuage de poussière glacée à partir d'un encensoir pour cumuler les effets de fléaux de froid sur vous et vos ennemis. Ah ça nous le donne aussi. C'est un peu normal. Augmente modérément la résistance au gel. D'accord. Et voyons voir. Du coup son sprite... C'est propre. Le design c'est toujours... C'est toujours cool sur ce jeu. Ok. Et du coup on a un lotus de jade. C'est très bien. Bon. Est-ce qu'on peut parler de miniboss ? Même pas. Vraiment. Trois coups c'est plié. Voilà. Là. On connaît. Voilà. Mais là ! Tu vas pas me dire que dans toute cette étendue d'eau. Y'a pas un boss genre là-bas qu'on voit là. Non ? Ou c'est juste une petite grenouille là qui a rien demandé ? Et qu'on va juste tabasser. Ça m'a tout l'air d'être juste une petite grenouille comme ça qui a rien demandé. Bah écoutez. En tout cas. Il y a des grenouilles. Attends. Je prenais l'objet. Non mais c'est une blague. En plus j'étais en train de m'éloigner. On a lui. Non. Alors par contre. Clairement. Je peux descendre. Clairement on peut descendre. Donc on va sucer l'esprit. Et on va. Descendre. Ok c'est parti. Si on peut descendre en bas. C'est grand. Moi je veux du boss. Je veux taper du boss tout le temps. Enfin pas tout le temps. C'est faux. Pas tout le temps parce que. Des fois. Ça fait du bien. De poser un petit peu sa tête. De progresser. Voilà. D'explorer. De. De contempler le paysage. Regardez moi ça. On voit rien. Regardez moi ça. C'est beau. Voilà. Y'a du sol. Regardez moi cet arbre. Il est beau. Voilà. Donc ça fait du bien aussi ça. C'est bien un boss rush. On est d'accord. C'est cool. Oh je vole. Oh c'est énorme. Je vole. Oh là là on vole. Voilà. Regardez. La magie de Wukong aussi. C'est. C'est de pouvoir voler. Marcher. Marcher dans les airs. Que des beaux trucs quoi. Que des beaux trucs. Dans la boutique. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont rajoutées. Pas du tout. J'ai tout acheté. Je suis un gars comme ça. Alors. Soit c'est là. Et c'est 100% là en fait. Parce qu'on peut pas descendre plus bas. Donc c'est 100% là. Ça c'est un boss. Allez. Photo avant. Oh. Regardez moi avec ce. Avec ce filtre. Est-ce que je peux. Genre. Passer les rayons du soleil. Pour éviter ce. Ce voile. Voile lumineux. Quoique ça donnait un effet violet bleu. Ouais regardez ça. C'est sympa aussi. Le problème c'est que le personnage il est en plein milieu. Donc on aimerait bien. Ne pas l'avoir. Regardez. Déjà comme ça il y a un truc. Je vais reprendre. On va en reprendre une. Descends la lumière. Voilà. On se met bien. Allez. On va avoir un boss. C'est sûr à 100%. Pourquoi il y aurait une zone comme ça. Avec rien. Allez. Bouddha. Non. Tu peux pas me faire ça. Comment. C'est pas possible. Mais non. Non. Non 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 non. Bataire. Je suis deg. Non. Bouddha. Tu m'as trahi. Putain. Non. On l'avait là. Notre combat et tout. Le champ de melon. Y'a rien. Faudra. Y'a. C'est certainement un endroit secret ça. On va y aller un moment. Mais bon. Allez allons. On retourne au ruisseau du bonheur du coup. Non Bouddha. J'ai été trahi par Bouddha. Et j'oublie qu'il faut appuyer pour le chargement. Déjà 1h17 de VOD. Mais je veux continuer. Je veux qu'on continue un petit peu quoi. Je veux que je vous ayez. Je veux que vous ayez le bonheur quoi. Vous savez. C'est tout ce qui m'importe en fait. Hop. Bon. On est descendu. Du coup on va monter cette fois-ci. Est-ce que. Bouddha nous a trahi une fois. Alors par contre attendez. Ça ça met nous. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié de sucer un esprit. Alors j'ai remarqué un truc aussi. C'est que les esprits. Réapparaissent au bout d'un certain temps. Donc en fait on le loupe. C'est pas gênant. C'est pas problématique. Parce que comme ils réapparaissent. C'est pas problématique. Je veux qu'on passe ici. Je pense que ça va nous amener au même endroit. Seulement. Il y avait 2 chemins possibles. Voilà. On revient ici. C'était juste pour vérifier et être sûr. On ne loupe rien. Très bien. Parfait parfait. Bon. Alors on va monter. Parce que on a cette zone là-bas aussi. Ça on ne l'oublie pas. Mais on a aussi cette zone là. Alors. La dernière fois que j'ai dit ça. On ne l'oublie pas. Fils de pute. C'est pas bien de couper la parole. C'est pas bien de couper la parole. Il m'a surpris un petit peu. Mais ça va. Je monte pas trop. Pourtant j'ai fait un petit sursaut. Euh. Donc j'ai dit. Je disais. La dernière fois qu'on a eu. Un. La dernière fois que j'ai dit. On n'oublie pas. Cette zone. On est passé totalement à côté. Donc bon. C'est. Voilà. Tout est relatif. Quand je dis on n'oublie pas. Je devrais plutôt dire. On va. Essayer de pas. Oublier. Ou alors. On pourrait rajouter. N'hésitez pas. A me le rappeler. Allez. Une perle de Sylvie. Ça. Ça fait toujours plaisir. Bon. Par contre. Je ne sais pas. Attends. Tu te trouves ma gueule. On est revenu au même endroit. Il y a l'hôtel qui est ici. C'est une blague. Non mais ça clairement. En plus par là. Du coup. Je suis sûr à 100% que c'est la suite. Allez. On va faire un petit demi-tour. Ça va. On a juste une petite cote à descendre. Du coup. On va aller là-bas en face. Je pense que c'est pas la suite. Et. Vous me connaissez. Suffisamment. Pour savoir que je ne veux jamais aller. Sur le bon chemin directement. Pourquoi ? Eh bien. C'est simple Jamy. Parce que si tu vas sur le bon chemin directement. Les chemins à côté. Tu les loupes. Et donc. Tu peux possiblement. Passer à côté. De choses. Qui pourraient être sympathiques. Comme des boss par exemple. Ce qu'on a déjà fait. Du coup. D'où l'intérêt. De se tromper. Voilà. Il y a des clochettes de feu. Ici. Dans cette zone de neige. Encore des clodos. Il y a des clodos. Il y a des clodos. Il y a des clodos. Du sable. Et de la thune. Parfait. On peut encore monter ou. Ou genre stop à un moment. On peut aussi redescendre. Oh putain. Je veux vérifier avant. Mais je crois que c'était. Et. Ça mène au même endroit. Effectivement. En face. C'est là. L'hôtel. Voilà. L'hôtel est pile en face. Il est là. Ok. Donc. Ça mène au même endroit. Juste. Deux chemins différents. Allez. Il faut avoir des clochettes de feu. Pourquoi pas. Par contre. Là-bas. Est-ce qu'il y a des choses à voir ? Parce que regardez. Il y a. Une construction. Un édifice. Je voulais pas. On s'est pile posé devant lui. C'est un boss. Il est là. Le boss. Ok. On charge. Et on va aller lui tabasser la gueule. Je pense que c'est parfait pour terminer cette VOD. Le non capable. Bam. Ok mon gars. Comment tu m'as touché là ? Waouh ! C'est impossible. Par contre il met des belles tarts quand même. Bon il fait de la capoeira. À une main. Ok. 100% il y a une P2. Bah j'ai enlevé juste pour ça mais... C'est un peu ça hein. Il a activé l'Ultra Instinct et moi aussi. Waouh. Il déchaîne son qui ? À moi ! Mélarbin ! Oh il met des balayettes à Mélarbin. Il se bat en slip en plus hein. Bâtard ! Tu as le choix. Ok mon ref on va jouer. Waouh. Il est stylé hein. Par contre on est loin. On est loin de l'avoir buté là en fait. Du coup. Oh il flex. On est loin. Oh ! Eh là on a un truc de défense. Imaginez. Ça fait deux heures qu'on est pas mort. J'ai pas les timings. Si ça va en vrai. Ça aurait pu être pire vraiment. 54 morts. Il tabasse. Il tabasse et il prend pas beaucoup de dégâts en plus. Par contre. Par contre. Il est classe. On peut le dire. Eh ben. Voilà en fait. On va s'arrêter là YouTube. J'espère que cette VOD t'a plu. Euh. Que tout ce qu'on a pu voir. Loupé. Et qu'on a rattrapé. Euh. T'as plu aussi. Les combats qu'on a fait. Tout ça. J'ai essayé d'être plus ou moins un jour du coup sur le jeu. Hein. Dans. Dans ce que le jeu a proposé. Tout ça. Donc malheureusement. Euh. Les combats qu'on a fait avant. On était un petit peu. Euh. Over level. Ce qui est logique. Parce que c'est des choses. Par exemple la première zone. La deuxième zone. Puis même la troisième. Le boss là. Juste avant. Ces choses là. Bah. Forcément. On les a loupés. Donc on a continué notre progression. Et du coup. Bah. On les a défoncés. Ce qui est logique. Parce que bah. Notre stuff est bien plus élevé. Par contre. Euh. Là. Si c'est un boss optionnel. On est à jour sur le truc. On vient de le découvrir à l'instant. Donc on l'a pas loupé. Et ça c'est vu. C'est notre première mort. En deux heures. Euh. Voilà. Donc. J'espère que ça te plaît. Euh. Ce jeu. Moi je le kiffe. Je le sur-kiffe. Euh. J'espère que vous aussi du coup. Que ce soit sur le jeu. Ou même. Euh. Sur le live. J'espère que. Ce que je vous propose. Euh. Vous plaît. Voilà. Tout simplement. Je te fais des gros bisous. Euh. Et puis je te dis à la prochaine. Tout simplement. Ciao ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti !